A 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Il y a au moins une chose que l'on sait s'agissant de la vie des bébés, c'est qu'on ne sait pas tout, très loin de là. Bonjour docteur Kirzek. Bonjour Thomas. Papa, comment on fait les bébés ? Alors non, ça c'est pas le sujet du jour. Non, on va s'intéresser à une zone d'ombre qui se lève, ça concerne l'audition. Et visiblement docteur, les bébés entendent très tôt et ils entendent très bien. Oui, oui, il y a encore plus étonnant que comment on fait des bébés. C'est à la naissance, contrairement à la vue, l'ouïe des bébés est quasi déjà parfaitement fonctionnelle. Et c'était pas très étonnant parce que le fœtus entend dès le 7ème mois de grossesse. Le système auditif va arriver à maturation et commence à fonctionner dès la 22ème semaine de grossesse. Et à l'échographie, d'ailleurs quand on fait une échographie, on voit le bébé, le fœtus, qui va réagir aux stimuli sonores. Quand ils sont faibles, ce sont les paupières qui vont tressailler. Et quand ils sont forts, ils s'agitent et les battements cardiaques vont s'accélérer. Et à 7 mois de grossesse, on peut dire que l'audition est considérée comme opérationnelle. Mais ça sert à quoi de savoir ça ? C'est important parce que ça veut dire que durant la grossesse, il va falloir parler à son enfant. Il va falloir lui parler aussi souvent que vous en avez l'occasion avec un langage. D'ailleurs, il va reconnaître la langue maternelle. Il faut limiter aussi les bruits de fonds permanents. La télé, par exemple, en bruit de fond. Il faut éviter les sons extrêmement forts. Il faut lui parler en regardant ou en imitant éventuellement, en faisant des vocalises, pourquoi pas de la musique. Il faut le bercer en fredonnant les mêmes comptines à la naissance que quand vous étiez enceinte. Ça va permettre de rappeler et de rassurer l'enfant. Bref, il y a une continuité entre la vie in utero et la naissance. Et cette continuité, elle passe aussi par l'ouïe. Alors, l'audition, c'est OK. Mais les autres sens, la vue, l'odorat, tout ça ? À l'aventure des cinq sens, elle commence in utero dans un ordre extrêmement précis. Il y a d'abord le toucher qui est le premier sens à se développer. Le bébé va éprouver ses premières sensations dès le deuxième mois de grossesse. Il va se déplacer dans le liquide amniotique. Les doigts ont des récepteurs déjà très tôt qui se forment. Ensuite, il y a le développement du goût dès la onzième semaine de grossesse. D'ailleurs, quand vous mangez quelque chose, l'enfant va goûter et on sait qu'il a horreur des goûts acides, par exemple, ou des goûts amers. Et on va voir des mimiques à l'échographie. Ensuite, l'odorat va se développer. Et quand l'enfant va naître, il est déjà sensible aux bonnes ou aux mauvaises odeurs. Et à six jours, il est capable de reconnaître l'odeur et l'odeur de la maman, notamment. C'est une odeur qui va apaiser. Il y a l'ouïe qui se développe. Et le dernier signe de sens qui va se développer, c'est la vue, qui est le dernier sens à se former une utéro. Et d'ailleurs, à la naissance, le champ visuel du bébé est plutôt limité. Il est à 30 cm. Et ce n'est que plus tard, vers le troisième mois, que l'enfant va pouvoir reconnaître les proches. D'un mot, quand le bébé devient un petit garçon, une petite fille, est-ce qu'il faut être attentif à son audition, comme on est attentif à leur vue aux enfants ? Bien sûr, mais c'est même avant les premières semaines ou les premiers mois, puisque dès la maternité, il y a un dépistage obligatoire par des tests simples. Et en fonction de la réponse à ces tests, d'autres tests plus poussés vont être possibles et proposés par les pédiatres. Donc le dépistage, c'est systématique à la maternité. Et puis, il faut rester attentif. Si l'enfant réagit moins au bruit des jouets, par exemple, il faut proposer rapidement une consultation pour avoir un dépistage d'une surdité qui peut être partielle, réversible ou plus profonde. Le tympan, c'est comme le cerveau, il se développe au fur et à mesure que l'enfant grandit ? Oui, le tympan et tout le système auditif, toute l'oreille va se développer et va grandir au fur et à mesure pour suivre notamment le volume du crâne. C'est un médecin à l'écoute que vous retrouvez tous les matins, le docteur Kirzek, qui revient demain à 7h45. A demain Gérald.